Si Abraham avait amené son fils dans une autre montagne qui n'est pas celle de l'éternel, Isaac n'allait pas bénéficier de cette grâce du bélier. J'ai compris que ce qui frouit pour que Bota, il faut aller dans la terre, mais il faut bien déterminer où il faut pousser ce qu'un être humain pour qu'il puisse vivre la prospérité. Il doit aussi se retrouver dans une terre qui lui appartient en quelque sorte. Chalom peuple et dédié, encore une fois de plus, merci pour votre fidélité dans cette émission autour de la parole. Aujourd'hui, nous allons partager encore sur un thème qui va vous édifier par la grâce de Dieu. Nous allons d'abord prier pour la parole. Seigneur Dieu, merci pour ce moment. J'aimerais que je puisse disparaître et que tu apparaisses. J'aimerais que tu puisses nous édifier par ta parole, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, nous allons partager sur un sujet, comme je le disais tantôt, sur un sujet que vous allez aimer et que ça va vraiment vous édifier par la grâce de Dieu. Il s'agit bien de la zone de la destinée. La zone de la destinée. Nous allons lire la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 37, le texte 1. La Bible dit, Jacob a séjourné dans le pays de Cana, où avait séjourné son père. Bien aimé dans le Seigneur, d'abord, nous devons définir ce qu'est la zone et ce qu'est la destinée. La zone, en quelque sorte, c'est un lié. C'est un lié bien déterminé, qui a une surface bien calculée. Et la destinée, c'est un lendemain prédestiné par le divin. C'est-à-dire, c'est le futur, c'est les projets de la vie d'une personne, que Dieu lui-même a établi selon son plan. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons vivre, nous devons savoir, à l'aise dire, que ce n'est pas partout que nous pouvons être bénis. Il y a des endroits bien déterminés qu'un enfant de Dieu peut être béni. Ce que j'aimerais d'abord, enlever ton idée que moi, je serais béni dans tel endroit. Avant de prendre une décision par rapport à ton déplacement, tu dois consulter d'abord le Seigneur. Et si le Seigneur te donne l'accord d'aller, c'est alors que tu pourras partir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commis des erreurs dans la vie de se déplacer, de quitter des fois leur zone de la destinée pour se retrouver dans un endroit qui ne leur appartenait pas. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur nous a donné ce message afin de vous faire comprendre que la zone de la destinée existe. Là où nous venons de lire la Bible, elle nous dit que Jacob séjournait. Jacob résidait ou restait dans un pays ou dans le pays des Canins où avait séjourné son père. C'est-à-dire là où son père Isaac séjournait, c'est là où aussi lui séjournait. C'est-à-dire Lui n'était pas seul, Jacob. Il avait ses enfants. Parmi ses enfants, il y avait un enfant appelé du nom de Joseph. Il était aussi avec ses frères. Bien-aimé dans le Seigneur, vous connaissez l'histoire de Jacob. Peut-être mieux que moi. Mais je n'aimerais rien nous expliquer ceci. Aussi longtemps que Jacob restait auprès de son père en Cana, Jacob, plutôt Joseph, n'avait pas la joie. Parce que chaque jour, les gens lui incitaient. Ses frères lui donnaient tous les noms d'humiliation, faiseurs de songes, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas un endroit béni pour lui. Mais un jour, par la haine, il était un homme qui 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 était un homme. et pas un homme qui était 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 un homme qui Pour Joseph, la zone de la destinée, c'était l'Égypte, parce que c'est de là qu'il était béni. Mais écoutez-moi cette contradiction. Le peuple d'Israël arrive en Égypte, lorsqu'il y famine en Cana. Aussitôt arrivé en Égypte, la Bible dit, lorsque Joseph est passé, les enfants d'Israël sont devenus des esclaves. Bien-aimés dont le Seigneur, après 400 ans, je peux dire 430 ans, la Bible nous dit, Dieu a libéré les Israélites auprès des Égyptiens. Et ils sont entrés en Cana. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire, pour le peuple d'Israël, l'Égypte n'était pas la zone de la destinée, mais c'était Cana. Mais pour Joseph, Cana n'était pas la zone de la destinée, c'était l'Égypte. C'est pourquoi j'aimerais te dire, partout où tu me suis maintenant, tu dois comprendre que la zone de la destinée de X n'est pas ta zone de la destinée. Et ta zone de la destinée aussi n'est pas sa zone de la destinée. Tu ne dois pas vivre par influence, bien-aimés, dans la vie. Dans la vie, tu dois vivre par rapport à la révélation, par rapport à la précision de la destinée et de la zone de la destinée. Tu ne dois pas vivre par influence. Parce que l'autre est en France, moi je suis en Belgique, je dois aller en France. Parce que l'autre est à Kinshasa, moi je suis en Europe, je dois aller en Europe. Bien-aimés, tu ne dois pas vivre par rapport à ça dans la vie. Tu dois vivre plutôt par rapport à ce que Dieu te dit. Si les Israélites avaient dit, bon ici, Joseph Akoma qui est le premier ministre, je ne suis pas le premier ministre, je ne suis pas le premier ministre. Pour eux, il fallait quitter l'Égypte pour monter, remonter en Kana. Bien-aimés, il ne faut pas vivre selon l'influence. Mais il faut plutôt vivre selon le sidi l'éternel à ton sujet. La Bible dit, dans le livre de Psaume, là c'est l'épissaloniste David qui dit, il dit, Dieu a mes destinées entre ses mains. C'est-à-dire, ta destinée dépend de Dieu. C'est que tu ne dois pas vivre par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu vois auprès de ces gens qui sont autour de toi. Oh, je vais quitter telle ville pour aller dans telle ville. Non, cela ne doit pas être une source de tes propres réflexions. Ça doit être un signe l'éternel. La zone de la destinée nous aide à prospérer. La zone de la destinée nous aide à être bénis. La zone de la destinée nous amène à connaître Dieu dans une dimension élevée. Bien-aimés, dans le Seigneur, je connais un homme qui s'appelait Abraham. Cet homme, peut-être, mais écoutez ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 12, le vexé 10. La Bible dit qu'il y a eu famine. Et Abraham descendit en Égypte. Bien-aimés, dans le Seigneur. T'as mis à l'écouter Abraham à quitter l'Égypte. Accueilli, il a menti que Sarah était sa serre et que c'était rive. Vous connaissez l'histoire. Mais à la fin, il est sorti avec des richesses. Cela veut dire que pour Abraham, la zone de la destinée, c'est l'Égypte. Il devait descendre là-bas pour amasser des richesses. Enfin, de rentrer en Cana. Enfin, de rentrer en Palestine. Bien-aimés, dans le Seigneur. Mais un jour, dans le livre de Genèse, chapitre 26. Lisez bien la Bible, dans son premier vexé. La Bible dit qu'il y a eu la même famine, outre que celle du temps d'Abraham. La même famine. Mais cette fois-ci, c'est dans le temps d'Isaac. La Bible dit qu'Isaac avait aussi l'envie de descendre en Égypte. Lorsqu'il a pris cette décision de descendre en Égypte, la Bible dit, Dieu lui dit, « Ne descends pas en Égypte, reste là où je veux que tu sois. C'est de là que je te bénirai. » Bien-aimés, la zone de la destinée de ton père n'est pas ta zone de la destinée. Et ta zone de la destinée n'est pas celle de ton père. Car ton père a été béni quelque part et toi tu seras béni quelque part d'autre. Je décrète et je déclare que tu puisses embrasser ta zone de la destinée afin que tu sois béni. Mon Dieu. Écoutez, bien-aimés, dans le Seigneur. Lorsqu'Isaac ne descend pas en Égypte, il fait ce que Dieu lui avait dit. La Bible me dit, « Isaac était devenu riche. » Écoutez, lisez la suite de ce même chapitre. Le chapitre 26 du livre de Genèse. La Bible dit, « Jacob, Isaac était devenu riche, voire même fort riche. » Il n'avait pas écouté la voix de Dieu et qu'il était descendu en Égypte. Je vous assure, il n'allait pas recevoir ses richesses. Car sa richesse dépendait de la terre où Dieu s'était décidé de lui placer. La Bible dit, « Il s'aima là et cette année, il récolta. Il devint riche, voire même fort riche. » Je te dis, ce n'est pas dans toutes les terres que tu pourras sémer et récolter. Avant que je puisse continuer, j'aimerais te dire quand est-ce que j'ai récité ce message. J'aimerais te relater comment j'ai récité ce message. J'étais au marché en train de marcher, excusez-moi pour la tautologie. J'ai marché. La connaissance m'interpelle C'est un être humain Pour qu'il puisse vivre la prospérité Il doit aussi se retrouver dans une terre Qui lui appartient en quelque sorte Bien aimé dans le Seigneur La Bible dit un jour Joseph, plutôt Jacob Excusez-moi Abraham Avait amené son fils Pour le sacrifice Abraham le dit Dieu est pour voir Mais or la Bible dit C'est à la montagne de l'éternel Qui sera pour vie Écoutez bien aimé Je vais scandaliser quelqu'un C'est à la montagne de l'éternel Qui sera pour vie Si Abraham avait amené son fils Dans une autre montagne Qui n'est pas celle de l'éternel Isaac n'allait pas bénéficier De cette grâce du bélier Parce que Dieu avait pour vie Sur sa montagne J'aimerais que tu puisses comprendre Que même le sacrifice Que tu peux offrir à Dieu Il fait que ça soit Dans un endroit bien déterminé Un endroit qui est Une zone de la destinée Une zone de la prospérité C'est pourquoi j'ai pris J'ai pris le bon Dieu Afin qu'il te conduise Dans ta zone de la prospérité Dans ta zone de la destinée Dans l'endroit que le Seigneur Avait préparé pour toi Écoutez si tu n'es pas Dans la zone de la destinée Il est difficile que tu puisses vivre Le merveille de Dieu Si tu n'es pas dans ta zone de la destinée Il est difficile que tu puisses Expérimenter la puissance de Dieu Si tu n'es pas dans ta zone de la destinée Il est difficile De vivre le merveille de Dieu Écoutez bien aimé La zone de la destinée N'a jamais commencé dans la facilité J'aimerais que tu puisses saisir ça La zone de la destinée Ne commence jamais dans la facilité C'est dans la difficulté Que la zone de la destinée commence Mais ça s'achève dans la facilité Il y a beaucoup de personnes Ils se retrouvent dans un endroit Peut-être c'est la souffrance de ta destinée Peut-être c'est la souffrance de la zone de la destinée C'est seulement le débit Car la fin Va déterminer toute chose Moi je connais une personne qui a refusé la gloire Pour la souffrance Il a refusé la gloire Pour la souffrance Juste afin d'accomplir D'accomplir la volonté de Dieu Au sujet de la zone de la destinée Je sais que vous connaissez aussi cet homme Il s'appelle Jésus Christ de Nazareth Matthieu chapitre 17 La Bible dit Il a pris ses trois disciples Ils ont commencé à prier Jésus s'est transfiguré A changer Mais écoutez bien aimé Lorsqu'à changer Jésus était déjà dans la gloire Parce qu'il s'est transfiguré Il était devenu comme un dieu Non, non, non Il est déjà dieu de nature Mais il a dévoilé sa personne Auprès des disciples Il pouvait bien accepter cette offre Ou cette demande Mais Jésus n'a pas voulu l'accepter La Bible dit Jésus n'avait pas accepté De rester là et de faire trois tentes Afin de contempler une gloire qui demeure Non, bien aimé Jésus avait accepté De monter d'abord Dans la montagne de Golgotha Pour être crucifié Afin de vivre une réelle Une véritable gloire éternelle La réponse intérieure de Jésus Pourrait être Non, 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 non Cette montagne n'est pas ma zone De la destinée Je n'ai pas été destiné A rester ici sur cette montagne Car ma montagne de la destinée C'est la montagne de Golgotha Si Jésus était resté là Il n'allait pas recevoir Les noms d'ici de tout nom Parce que la Bible dit Il a récit les noms d'ici de tout nom A la mention de son nom Tous jeunes réfléchissent C'est après la croix Il n'a pas récit Ce nom d'ici de tout nom Avant la croix Non Il a récit après la croix S'il était resté Dans la montagne de la transfiguration Jésus n'allait pas expérimenter Cette expérience De vivre à la droite du père Je suis venu dire quelque chose A quelqu'un Que toi Tu vas rencontrer Ta zone de la destinée Et tu vas être prospère Tu vas rencontrer Ta zone de la destinée Et tu vas être prospère Écoutez bien aimé Jésus n'a pas refusé en vain La montagne de la transfiguration Mais il a refusé Parce que ce n'était pas La zone de la destinée C'est après la croix Qu'il a dit Tout est accompli Ce n'est pas après la transfiguration Qu'il a dit Tout est accompli C'est pourquoi C'est pourquoi Il faut faire Très attention Et il ne faut pas confondre La gloire Qui a un temps limité Et la gloire Qui va durer Tout au long de ta vie La gloire Qui a un temps limité Peut être Proposé par les diables L'argent Ainsi de suite Mais la gloire Qui dure éternelle Jusqu'à ce que tu mourras Ici sur la terre C'est la gloire Qui vient de Dieu Mais dans la zone De la destinée Je disais La zone de la destinée Ne commence pas Dans la facilité Lorsque Jésus Était arrivé Dans sa zone de la destinée Il devait D'abord Être crucifié Il devait d'abord Recevoir des coups Il devait recevoir La couronne d'épines Il devait recevoir Toutes les douleurs possibles Afin de vivre la gloire Lorsque Joseph Lorsque Joseph Était entré Dans sa zone Lorsqu'il était entré Dans sa zone De la destinée Bien aimé Il n'avait pas commencé Directement à vivre la gloire Il était d'abord esclave Ensuite Il était devenu Prisonnier Finalement Premier ministre Chaque personne Chaque personne Dans la Bible Qui a rencontré Sa zone de la destinée Qui a Qui a foulé Les plantes De ses pieds Dans sa zone de la destinée Il n'est jamais Resté la même personne Il n'est jamais Resté la même personne Écoutez bien aimé Dans la zone de la destinée Il peut y avoir La souffrance Mais laisse moi te dire Dans la zone de la destinée On fait toujours des exploits Parce que la Bible dit La vision de Joseph Ne s'était pas arrêtée Dans la zone de la destinée Parce qu'il souffrait Ça continue C'est pourquoi Je t'excite Je te pousse A chercher la face de Dieu Et à connaître Ta zone de la destinée Pour mieux vivre Et pour vivre heureux Sur cette terre Vous savez Une personne Qu'on est en train De maltraiter Dans la zone de la destinée Attire l'attention de Dieu Je le dis souvent Dieu ne reste jamais silencé Lorsque ses enfants Sont en danger Surtout Si lui-même Il constate Que son enfant Est dans la zone De la destinée Dieu ne garde Jamais silence Dieu ne garde Jamais silence Lorsque ses enfants Sont en danger Je prends l'exemple D'Étienne Il était dans La zone de la destinée La zone de la destinée D'Étienne C'était le service De Dieu Il y a beaucoup de personnes Qui sont dans le monde En croyant que c'est C'est là-bas La zone de la destinée Mais je suis venu te dire Ce n'est pas dans le monde Que se trouve ta zone De la destinée C'est en Jésus-Christ Tu dois abandonner le mal Tu dois arrêter Avec tout ce que tu fais Tu rentres en Jésus-Christ C'est de là Que le Seigneur te bénira C'est ça ta zone de la destinée Étienne Il était dans sa zone De la destinée Et il était en danger La Bible dit On les lapidait Avant que j'arrive là L'apôtre Paul a vu Le trône de Dieu Et il a vu Jésus Assis à la droite du Père L'apôtre Jean a vu Le trône de Dieu Et il a vu Jésus Assis Pourquoi Jésus était assis ? Parce qu'ils étaient dans la sécurité Mais une fois Étienne dans l'insécurité Dans la zone de la destinée Dans les champs de bataille La Bible dit Lorsque la vision d'Étienne S'est ouverte La Bible dit Étienne regarda au ciel Et il voit le ciel ouvert Il voit les fils de Dieu Debout à la droite du Père Lorsque tu es dans la zone De la destinée Et que les gens te fassent du mal Et que les gens te maltraitent Saches-les Que l'insécurité que les gens Disons L'insécurité Que les gens t'infligent Va nécessiter Va faire en sorte Que Dieu puisse se lever Afin de te défendre Afin de t'accueillir C'est pourquoi il faut Demirer dans la zone de la destinée Beaucoup de personnes Travaillent Mais ils ne savent pas Prospérer dans la vie Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent Hors de leur zone de la destinée Viens d'abord en Jésus-Christ Répends-toi Donne ta vie au Seigneur Jésus Entre dans le champ de bataille Dans le champ de bataille Qui est le champ de l'évangélisation C'est alors Que le Seigneur Se souviendra de toi C'est alors Que tu vas te retrouver Dans ta zone de la destinée Écoutez Aujourd'hui Tu es comme un moment Dans mon pépé Il y a un moment 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 Bien aimé dans le Seigneur Il ne faut pas Que courir derrière le vent Car toi Tu dois chercher Ta zone de la destinée Tu dois chercher Ta zone De la destinée Afin d'être guéri Ce n'est pas Parce qu'il y a une église Qui contient 10 000 membres 20 000 membres Non Je ne suis pas Contre non plus Des églises Qui ont Beaucoup de membres Parce que la Bible dit Un peuple nombré C'est la gloire du roi Mais il ne faut pas Se laisser influencer Par le nombre de personnes Chacun a sa zone De la destinée Si tu vois Dans une église Les gens sont en train De prospérer N'envie pas Parce qu'ils sont en train De prospérer Parce qu'ils sont Dans leur zone De la destinée Toi aussi Cherche ta zone De la destinée Et lorsque tu vas Trouver ta zone De la destinée Toi aussi Tu vas être prospère Tu vas être prospère Deux fois La zone de la destinée Peut être un champ De bataille Comme cela a été Le cas pour David Aussi longtemps David était Dans la forêt Aussi longtemps David était Là-bas Dans la forêt Bien aimé Dans le Seigneur Les femmes Ne pouvaient pas Chanter pour lui Pourquoi ? Parce qu'il était Dans la forêt Il était en train De paître Les brébis De son père Mais lorsque David S'est levé Dans le champ De bataille Arrivé là La Bible dit Il a affronté Les géants Goliath Bien qu'il l'a fait Il l'a fait Par intérêt Parce que Selon les humains Les mondes C'est un monde Des intérêts Bien qu'il l'a fait Parce que Il a dit Que Celui qui va tuer Ces philistins Il sera Il sera Petit-fils Disons Je ne sais pas Comment on dit Bokilo Il y a Il y a roi Et voilà Il a affronté la bataille Il a combattu Les géants Goliath C'est dans le champ De bataille De David Aïbanaki Tu dois chercher Ta zone De la destinée Tu ne dois pas Rester Quelque part En train De tourner en rond Tu dois réellement Chercher Ta zone De la destinée Car c'est dans Ta zone De la destinée Que le Seigneur Va te visiter C'est dans ta zone De la destinée Que le Seigneur Va te bénir Je vais clôturer Par cet Exemple Bien aimé Et je vais le faire Ainsi Il y a des résidences Par rapport Aux sacrifices Va sani Et je vais le faire Résidence Et je vais le faire Et aujourd'hui Je vais le faire Résident En Espagne Espagne. Mais il y a des gens qui ont vu les gars, qui ont vu les gars. Ils ont vu les gars, ils ont vu les gars, ils ont vu les gars. Ils ont vu les petits, ils ont vu la destination. Mais arriver là, après quelques temps, ils ont vu les gars. Mais vous devez comprendre le message. La zone de la destinée réclame toujours. Je répète, la zone de la destinée réclame toujours. Quand vous avez vu les gars, c'est parce que la zone de la destinée, c'est Espagne, ils peuvent réclamer. Mais il y a déjà l'Europe, l'Amérique, je ne sais pas, l'Asie, l'Océanie. Et qu'à l'Afrique, il y a des continents, ils doivent comprendre que il y a une zone de la destinée. Et cette zone de la destinée, c'est comme dans la Bible, la zone de la destinée avait réclamé Joseph. Joseph, il était en Cana. Mais il fallait que il y ait une zone de la destinée, afin qu'il y ait une zone de la destinée. C'est une manière que la zone de la destinée réclamait Joseph. Et il ne faut jamais désister devant la réclamation de ta zone de la destinée. beaucoup de personnes ont échoué dans la vie, c'est parce qu'ils ont désisté. C'est parce qu'ils ont refusé à écouter la voix de la zone de la destinée. parce que tu avais vu une personne où tu es en Europe, où tu es en Europe, où tu es en Europe. Au moment où tu veux investir en Europe, tu ne peux pas investir. Peut-être que la zone de la destinée est dans la zone de la destinée, c'est Kinshasa, c'est Congo, c'est... je ne sais pas moi, peut-être que c'est aussi l'Europe, mais tu dois comprendre ça. Tu ne dois pas être ignorant, un bien-aimé et tu ne dois pas être influencé. Aussi longtemps que tu seras influencé, les choses ne marcheront pas dans ta vie. Pour que les choses marchent dans ta vie, tu dois quitter de l'influence à l'assurance. Je répète, pour que les choses avancent dans ta vie, tu dois quitter de l'influence à l'assurance. Si tu n'es pas influencé par des choses qui te fera poser et que tu es assuré par des choses qui te viennent du ciel, c'est alors que tu vas réussir dans la vie. la zone de la destinée, c'est un endroit que le Seigneur a bien préparé pour toi. C'est un endroit que le Seigneur a bien arrangé pour toi. C'est un endroit que le Seigneur a voulu que tu sois. C'est pourquoi, où que tu sois, écoutez-moi très bien, bien-aimé, où que tu sois, tu dois déjà commencer à demander à Dieu de te révéler ta vraie zone de la destinée, afin que tu ne vives pas dans la confusion. La Bible dit, mon peuple est péri par manque de connaissances. Tu ne savais pas ce que c'est la zone de la destinée, peut-être, mais tu viens de la connaître. Et tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas continuer à résister et à démarrer là où tu es. Tu dois chercher la face de Dieu afin que le Seigneur te révèle c'est quoi ta vraie zone de la destinée. Que le Seigneur vous bénisse et j'aimerais faire une petite prière pour toi. Tu touches ton cœur ou ta tête au moment où tu m'essuies, je vais faire une prière. Seigneur Dieu, tu viens de parler et de nous parler sur la zone de la destinée. Seigneur, beaucoup de personnes ne savent pas leur zone de la destinée. Mais c'est toi, le Dieu véritable qui sait la zone de la destinée de tout un chacun. Toi qui avais enlevé Joseph du Cana jusqu'en Égypte et tu sais que c'est de notre Dieu c'est quoi la zone de la destinée de la personne qui me suit maintenant. Je veux que tu l'enlèves là où il est et que tu l'amènes dans sa zone de la destinée. C'est de notre Dieu c'est de là que tu vas lui bénir. au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, toute puissance qui retient la manifestation de Dieu dans la vie de tout un chacun qui empêche la conduite de Dieu jusqu'à la zone de la destinée, je l'ai détruit au nom de Jésus. Seigneur, famille, environnement, entourage, je l'ai détruit par la puissance et par le fait et je demande à ce que tu te manifeste. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.